... Bien, nous pouvons commencer, il est 10 heures. Je rappelle donc qu'il s'agit des deux dernières conférences où nos séminaires courent de cette année, puisque cette semaine et la semaine prochaine, nous nous rencontrerons. Et la semaine prochaine, avec un changement, puisque cet amphithéâtre va être occupé par mon collègue Carlo Ossola, donc le dernier cours aura lieu à l'amphibudé, qui est donc en sous-sol, mais vous le trouverez très facilement si vous le connaissez déjà. Donc, dernier cours, la semaine prochaine, à l'amphithéâtre Budé. Et ces deux derniers cours, je voudrais les consacrer à une lecture d'un texte qui est sans doute un des plus commentés de l'histoire de la littérature, si on peut dire, qui est le chapitre 31 des Essais de Montaigne, qui a pour titre, comme vous vous souvenez peut-être, des cannibales. C'est un texte qui est recouvert par des couches de commentaires. Si on pense simplement aux historiens qui s'en sont emparés, il faut citer les noms de Michel de Certeau, de Carlo Ginzburg, de François Arthog, de Franck Lestringant, à qui je dois beaucoup dans ces deux cours à venir. Mais évidemment, c'est un texte qui a été aussi abondamment commenté par les anthropologues, ne fût-ce qu'en relation avec son titre et un de ses thèmes essentiels, c'est-à-dire l'anthropophagie, le cannibalisme des Indiens du Brésil, et d'autre part, un commentaire infini par les philosophes. Alors est-il possible de retourner à ce texte en passant au moins temporairement à travers ces couches sédimentées de commentaires ? Je le pense à condition d'avoir un double projet, d'une part de lire ce texte à partir d'un questionnement sur les modes de composition ou les modes de publication des textes à la Renaissance, qui est à la fois soulignée sans doute des originalités, des singularités de la pratique d'écriture de Montaigne, mais qui est aussi rencontrée des pratiques partagées dans la composition des discours ou dans la publication des livres. Et en même temps, deuxième perspective, qui fait un pont avec les deux cours que j'avais consacrés à la très brève relation de la destruction des Indes de la Scassas, de rencontrer un texte et aussi les textes qui l'incorporent explicitement ou non, qui fait, comme d'autres, de son objet principal les effets produits par la découverte d'un monde nouveau, l'Amérique, par la découverte de peuples inconnus, les Indiens ou les Amériques, comme on dit aussi au XVIe siècle, et qui donc introduit dans la relation fondamentale entre les modernes et les anciens un troisième partenaire, une troisième donnée, qui est celle des Indiens. Donc, Doug, rôle à attribuer à la barbarie, à la sauvagerie, et en même temps, du coup, Doug dressait, de tendre un miroir à l'Occident à partir de ces nouveaux venus dans les discours et dans la réalité des expériences. Alors, le premier temps est de s'interroger sur la date de cet essai, dans la mesure où une analyse de type généalogie textuelle, que je voudrais développer, est très immédiatement liée à la possibilité qu'avait Montaigne de connaître tel ou tel texte qu'il portait sur le thème qu'il choisissait, c'est-à-dire une réflexion, une description des Indiens du Brésil ou, on va y venir, de la France antarctique. Alors, ce chapitre 31, qui d'ailleurs, dans la première édition des Essais, en 1580, a une numérotation erronée, puisqu'il y apparaît comme le chapitre 30, mais dans toutes les éditions modernes, il est le chapitre 31, apparaît donc d'emblée dans la première édition des Essais, publiée en 1580 à Bordeaux par un libraire-éditeur qui a pour nom Simon Millange. Et la page de titre indique « Essais de messire Michel Seigneur de Montaigne chevalier de l'ordre du roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre, libre premier, livre second. » Dans cette première édition de 1580, on trouve donc les deux premiers livres des Essais, le premier comportant 57 chapitres et le second, le 37. Pour ce cours, je vais utiliser l'édition qui est là sur la table, qui est un peu pesante puisqu'elle est en trois très gros volumes. C'est l'édition de l'imprimerie nationale qui avait été le texte ayant été établi par André Tournon. Je reviendrai plus tard. Éditer aujourd'hui les Essais qui est une question extrêmement difficile, complexe, controversée, et vous pouvez rencontrer évidemment le texte dans d'autres éditions, mais qui n'obéissent pas au même principe ni à la même présentation que l'édition de Tournon. Par exemple, dans l'édition de la Pléiade, récemment publiée. De toute façon, quelle que soit l'édition, pour le cours de la semaine prochaine, il serait bon si vous n'avez plus ce texte en tête et que vous possédez une édition des Essais, de lire ou relire ce chapitre 31 des Cannibales. Le contexte de cette publication de 1580 est évidemment donné d'abord par le contexte de l'écriture des Essais par Montaigne qui a commencé en 1572 lorsque Montaigne s'est retiré sinon de toutes les fonctions publiques puisqu'on sait qu'il deviendra maire de Bordeaux, mais au moins de sa charge du Parlement de Bordeaux. Et c'est à partir de 1572 qu'il commence à écrire les différents Essais, pas forcément du tout dans l'ordre de leur présentation dans l'édition de 1580, ce qui laisse ouvert une double question. La première question est celle de la datation de l'écriture des Essais qui a donné lieu à de multiples travaux qui, pour certains, est difficile à résoudre. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'expression Montaigne commence à écrire les Essais en 1572 est correcte, dans la mesure où de forts indices laissent supposer que les Essais ne sont pas écrits, mais dictés. Et la question ici renvoie à plusieurs de ces indices. Le premier indice, le plus explicite, enfin les deux premiers indices les plus explicites sont dans les Essais eux-mêmes. Lorsque Montaigne, dans le livre 3, qui sera publié, j'y reviendrai, en 1588, s'ajoutant aux deux premiers livres publiés en 1580, lorsqu'il décrit, autre chapitre particulièrement commenté et fameux, deux, trois commerces, lorsqu'il décrit son commerce avec les livres, c'est-à-dire sa librairie, et le temps et les pratiques, le temps qui lui passe et les pratiques qui lui développent, il écrit « Tantôt je rêve, tantôt que j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici ». Et il y a donc le mot « dicter » qui certains ont commenté en pensant que ça pouvait être un pur équivalent d'écrire. Mais en fait, cette idée de « en me promenant », c'est-à-dire d'une composition qui se fait dans un mouvement, et dans le même Essai, Montaigne dit que s'il avait suffisamment d'argent, il transformerait son château pour y faire construire un promenoir qui serait plus large, plus long que sa bibliothèque, c'est-à-dire l'idée d'une composition qui est faite dans le mouvement de la promenade, de la marche, et évidemment, dans ce cas-là, l'écriture devient extrêmement difficile, voire impossible, non seulement par le mouvement du corps, mais aussi par le fait qu'il faut toujours rappeler qu'écrire au XVIe et XVIIe siècles, ou même XVIIIe siècles, suppose une technologie qui n'est pas aisée à manier lorsque l'on n'est pas dans un espace fermé et face à une table ou un bureau, puisqu'on écrit à la plume, donc une série de plumes qu'il faut tailler, avec de l'encre qu'il faut porter, donc dans des encriers, du sable qu'il faut utiliser pour sécher l'écriture. C'est une technologie extrêmement lourde et qui est presque contradictoire avec l'écriture spontanée du mouvement de l'espace public, ce qui explique sans doute, d'une part, le recours à des secrétaires ou des copistes qui, eux, peuvent être plus commodément installés lorsque vous dictez ou composés en marchant, est-ce qu'il pouvait supposer aussi, comme on l'avait montré avec Peter Stalibras, l'invention de supports de l'écriture qui permettait d'écrire sans plumes, sans encres, directement avec un stylet sur des surfaces qui pouvaient ensuite être effacées et qui donnaient beaucoup plus de liberté aux gestes de l'écriture. Et donc, premier indice qui est intéressant, puisque ce texte sur la librairie de Montaigne est toujours commenté comme le lieu de la retraite. Effectivement, pour lui, le retrait des affaires de la cité, des affaires domestiques, mais en même temps, retraite qui est accompagnée d'une présence qui est la présence de celui qui prend sous la dictée la composition des essais. Le deuxième texte, qui est peut-être plus net encore, c'est un texte que l'on trouve dans le chapitre 37 du second livre des essais, donc un livre publié en 1580 dans la première édition, dans lequel Montaigne se déplore le vol d'un certain nombre des chapitres ou des essais qu'il avait écrits par un secrétaire. Je lis ce passage qui commence le chapitre 37 qui apportit de la ressemblance des enfants aux pères, mais ce parti n'a aucun rapport avec la thématique. Ce fagotage de tant de diverses pièces se fait en cette condition que je n'y mets la main que lorsqu'une trop-là joisiveté me presse et non ailleurs que chez moi. Ainsi, il s'est bâti à diverses pauses et intervalles, comme les occasions me détiennent ailleurs, parfois plusieurs mois. Au demeurant, je ne corrige point mes premières imaginations par les secondes. Oui, à l'aventure, quelques mots, mais pour diversifier, non pour ôter. Je veux représenter les progrès de mes humeurs et qu'on voit chaque pièce en sa naissance. Je prendrai plaisir d'avoir commencé plus tôt et à reconnaître le train de mes mutations. Un valet qui me servait à les écrire sous moi pense à faire un grand butin de m'en dérober plusieurs pièces choisies à sa pose, choisies à sa guise. Cela me console qu'il n'y fera pas plus de gains que j'y ai fait de pertes. Je me suis en vieillie de sept ou huit ans depuis que je commençais. Donc, on voit ce début dans les débuts 1572 et puis, d'autre part, cette idée que ce valet, ce secrétaire qui écrivait sous lui, on peut penser sous sa dictée, lui a dérobé un certain nombre des essais pour la tentative, sans doute, de vouloir les publier à son propre compte ou sous son propre nom. Cette idée du vol du texte est une idée qu'on a déjà rencontrée dans d'autres cours avec les différentes techniques pour dérober les textes des pièces de théâtre et les faire publier avant que la compagnie qui les possède, ou dans certains cas le dramaturge, ait pu le faire. On a donc là deux attestations qui, dans les essais, il y en aurait sans doute d'autres, laissent à penser que les essais sont au moins pour partie d'entre eux et au moins pour les premières générations des essais dictées à un secrétaire. Les deux autres indices de cette idée que les essais ne sont pas écrits par Montaigne sont d'une part dans le bibliographique. Les exemplaires de l'édition de 1580 ne sont pas tous identiques. C'est une loi générale pour les éditions des XVIe et XVIIe siècles, à l'inverse de nos livres contemporains, sans doute à partir du XIXe siècle, où chaque exemplaire d'une même édition est semblable aux autres exemplaires et contrairement à l'idée que l'imprimerie introduit d'emblée une sorte d'unification ou de standardisation, parce qu'il était possible de corriger en cours de tirage, c'est-à-dire en cours d'impression des différentes feuilles qui vont composer les exemplaires des livres. Il peut exister des variantes à l'intérieur d'une même édition entre des exemplaires. Si certains exemplaires portent le texte qui a été corrigé par le correcteur ou par l'auteur et que d'autres exemplaires, étant donné qu'aucun imprimeur ne désire ou ne veut détruire, vu le coût du papier, ce qui a déjà été imprimé, continuent à porter le texte avant sa correction. ce processus qu'on appelle en anglais stop-press-correction, c'est-à-dire on arrête l'impression, on demande aux précieux d'arrêter d'imprimer des feuilles, on corrige la composition dans les formes et on reprend ensuite l'impression des nouvelles feuilles. Mais l'assemblage entre des feuilles corrigées et des feuilles non corrigées peut créer une extrême variété d'exemplaires pour la même édition. Les conséquences sont très importantes. Si vous voulez éditer un texte ancien, la première chose à faire, c'est de recollecter la totalité des exemplaires conservés et de les comparer ou collationner pour voir des possibles différences entre eux. Dans le cas des essais, ce qui est important, c'est que l'on a donc des exemplaires qu'on pourra penser non corrigés et des exemplaires que l'on pourrait dire corrigés. Et certaines des versions qui ont été corrigées portent des anomalies qui ne peuvent être réellement comprises que si elles sont référées à des erreurs d'audition et non pas à des erreurs des compositeurs dans l'atelier. Un exemple clair, c'est au chapitre 18 du second livre où Montaigne, et on peut supposer que dans les exemplaires qui portent cette leçon, il y a eu une correction suggérée ou faite par Montaigne, il parle d'un vilain vice alors que d'autres exemplaires portent vil indice. Et donc, du coup, ce n'est pas une erreur de composition d'un ouvrier typographe. C'est clairement une erreur d'audition entre vilain vice et vil indice. Et cet élément peut aller de pair avec quelque chose qu'on retrouvera, c'est-à-dire le fait d'une implication là aussi contre une certaine image d'un détachement d'une distance de Montaigne par rapport à la publication, une implication forte de Montaigne dans le processus même de publication imprimée des essais en 1580 incluant la correction des épreuves. Et ce qui, à l'époque, évidemment, suppose que l'auteur, s'il veut corriger ses épreuves, est présent dans la ville et dans l'atelier. On est dans un monde où les formes imprimées, c'est-à-dire les textes tels qu'ils ont été composés, ne peuvent pas être conservés longuement dans la mesure où les polices de caractère sont coûteuses et où il faut réutiliser les mêmes caractères. Donc, l'impression des deux ou trois épreuves qui permettent de vérifier la composition avant de commencer le tirage avec la presse doit être faite au plus vite et dans l'atelier. Ce qui montre là, dans le cas de Montaigne, avec cet exemple que je viens de prendre et on en retrouvera d'autres, sa présence et son implication dans le processus de la publication imprimée. Le dernier argument, en dehors des deux mentions dans les essais d'un possible secrétaire, en dehors de ces erreurs d'écoute et non pas de composition typographique dans certaines des exemplaires de l'édition de 1580, le dernier est un argument évidemment plus stylistique, c'est-à-dire le fait que le caractère de la composition des essais est très largement un caractère oral avec le mode de la conversation, des digressions, des parenthèses, des ruptures, des reprises. Alors, ça laisse donc ce premier constat amène à plusieurs réflexions qui débordent le cas des essais de Montaigne. D'abord, il est très clair que la dictée est un mode de composition ordinaire. C'est un mode de composition que l'on retrouve parce qu'il est explicitement énoncé dans des auteurs comme Brantome, Pasquier, Ronçard, Dobinier, donc une sorte de permanence d'une tradition de l'écriture médiévale où un auteur dicte un scribe, ce scribe pouvant d'ailleurs dans le cadre du monde médiéval établir, établir un premier état du texte sur une surface qui peut être effacée, par exemple, des tablettes de cire, et ensuite une copie au propre sur le parchemin ou le papier du texte qui a été écrit par le scribe sur la tablette de cire et qui a donc été préalablement dicté par l'auteur. On a un mode de composition qu'une sorte d'idéologie de l'écriture qui suppose la solitude, le retrait, qui pense que le mot écrire à juste titre ne peut signifier qu'à la fois composé et rédigé, une forte tradition d'une composition par la dictée et un rôle très important donné à ses secrétaires ou copistes. Le deuxième élément est ce rapport entre textualité et oralité puisqu'effectivement la modalité orale gouvernant une composition d'un discours écrit peut être à la fois effective et réelle comme dans le cas d'un texte dicté qui plus facilement qu'un autre peut emprunter et utiliser les formules de la conversation mais peut être aussi un effet d'oralité dans un texte qui aurait été rédigé ou écrit par l'auteur sans être dicté. Et il m'a semblé que l'invention au fin 16e ou début 17e de forme nouvelle, une forme nouvelle d'écrire la fiction dont Quichotte, une forme nouvelle d'écrire un texte au statut multiple que les essais adoptaient, appropriaient cette modalité de l'oralité. On peut rappeler que parlant de Don Quichotte et de Cervantes, Francisco Rico dit quelque part Don Quichotte est moins écrit que dit et il ajoute qu'il est dit dans la prose domestique de la vie. Ce qui ne veut pas dire que Cervantes a dicté le Don Quichotte, on n'en a aucune attestation, aucune preuve. Mais ce qui veut dire que des traits identiques à ceux qu'on peut retrouver dans les modes de composition des essais se retrouvent dans le Quichotte et en particulier ce registre de la conversation rendu explicite lorsqu'il y a des personnages de fiction qui parlent les uns avec les autres mais aussi le registre des digressions, des associations libres, des parenthèses, des retours en arrière, des ruptures et des reprises dans le discours. Puis la troisième observation, c'est évidemment sur la nécessité de briser une autre projection anachronique et rétrospective, c'est-à-dire celle qui lit l'écriture, l'étude et la solitude. Comme je le disais, pour Montaigne, même la retraite dans la librairie, se fait non seulement en présence de quelqu'un à qui il dicte se promenant dans sa bibliothèque, mais elle se fait aussi au milieu même des multiples activités domestiques qui sont les siennes comme maître d'une maison qui est en même temps une maison forte et une exploitation agricole et même au milieu comme le disait ce texte des retours chez lui lorsque d'autres occupations comme des voyages à Paris ou à la cour ou à la mairie de Bordeaux ne l'occupent pas. Plus généralement, on a là un trait qui a été souligné par beaucoup d'historiens des sciences, c'est-à-dire que cette description de la bibliothèque comme lieu de la retraite même avec cette nuance d'une retraite qui n'est pas solitude, n'est pas nécessairement la description paradigmatique ou exemplaire de ce que sont les bibliothèques de la Renaissance qui sont en fait des lieux ouverts, mobilisés par les autorités, par les savants. On a donc des espaces qui sont des espaces ouverts à des formes de sociabilité érudites et aussi à des formes de ressources documentaires qui peuvent être au service d'une cause diplomatique, d'une justification juridique. Et la bibliothèque comme un lieu de transaction de savoir est la forme dominante de la bibliothèque humaniste. un dernier élément qui briserait cette idée du lien obligé entre l'écriture et la solitude, c'est l'importance de la voix, l'importance de la voix non seulement possiblement dans la composition avec la dictée, mais aussi l'importance de la voix dans des formes de stabilité d'où naissent les ouvrages. On peut se rappeler pour évoquer Balthazar Gracian, les tertulias, les réunions, les assemblées érudites de la Stanossa et la voix comme la destination sinon unique mais toujours présente du texte avec cette adresse à un lecteur qui va lire à haute voix le texte et pas simplement les textes de poésie mais depuis les textes historiques jusqu'aux textes de philosophie morale. Donc je pense qu'avec cette entrée dans les essais, on peut mettre en place des données qui sont à la fois liées à la singularité de Montaigne et en particulier à la singularité de son entreprise d'écriture mais aussi on peut mettre en évidence un certain nombre de traits qui créent un paradigme de la composition des discours qui est très éloigné de celui d'une modernité qui assez spontanément est projetée anachroniquement sur des textes qui ont connu des régimes de production de circulation ou d'appropriation tout à fait différents. Bon, l'écriture donc à partir de 1572. L'édition de 1580 donc de Simon Milange ramène à d'une part reconnaître quel est ce libraire imprimeur et donc éditeur de Bordeaux c'est d'ailleurs le seul qui possédait une presse complète et qui pouvait prendre en charge une politique d'édition et durant son activité Simon Milange va publier 80 éditions avec d'un côté des éditions qui sont liées finalement aux demandes sociales les plus immédiates c'est-à-dire des pièces officielles pour les administrations des éditions pour le collège aussi des catéchismes mais une singularité de Milange par rapport à d'autres imprimeurs éditeurs de villes de province est son goût son soin pour des auteurs nouveaux et la publication des essais en 1580 prend place dans une série où en 1574 il a publié un texte de Dubartas d'un autre poète Pierre de Braque en 1578 et il publiera en 1582 un livre de Jacques Detoux l'idée ici est intéressante c'est le fait que publier ces textes d'auteurs contemporains que nous nous appellerions des littératures est à la fois une manière de protéger les éditions par des privilèges ce qui ne vaut pas lorsque l'on publie des classiques en particulier utilisés dans les collèges où les compétitions les concurrences entre éditions réduisent évidemment les marchés et Milan j'avais eu une mauvaise expérience à ce sujet dans une publication d'un texte classique mais qui avait été devancé à Lyon par une autre édition alors que pour un texte nouveau l'obtroit du privilège pendant la durée du privilège huit ans dix ans donne un monopole sur la publication et qui peut toujours être violée mais qui est un délit et d'autre part ces textes d'auteurs nouveaux ambitionnent un marché qui déborde le marché de Bordeaux et qui effectivement on retrouve les éditions de Milange par exemple dans des inventaires des fonds des libraires parisiens il entreprend donc l'impression des essais qu'on peut estimer être fait durant la première partie de l'année 1580 on peut supposer que la fin de l'éducation est d'avril 1580 et on sait de manière sûre que Montaigne emporte un certain nombre d'exemplaires de son livre dont on peut supposer évidemment déjà relier lorsqu'il part pour le voyage d'Italie le 22 juin 1580 ce qui avait fait d'ailleurs l'objet de séminaires que j'avais voués à cet épisode puisque Montaigne arrivant à Rome voit tous les livres qu'il portait avec lui confisqués par l'Inquisition qui les soumet à la critique et donc du coup on a toute une série de critiques de reproches fait par l'Inquisition romaine au texte des essais de 1580 et d'ailleurs aussi la confiscation d'autres livres que Montaigne avait emportés avec lui donc le 22 juin 1580 est une date qui est clairement un moment où des exemplaires reliés des essais sont déjà disponibles et on peut supposer donc qu'en avril 1580 le texte était totalement les exemplaires étaient totalement imprimés avec une incertitude sur la durée nécessaire pour imprimer les volumes le volume qui correspond aux deux premiers livres des essais et cette incertitude dépendant du fait de savoir si l'atelier de Simon Milange pendant qu'il imprime les essais imprime beaucoup d'autres textes et en particulier beaucoup de ces travaux de ville pour les administrations le collège l'église ou bien est-ce qu'il y a une attention plus exclusive donnée à l'impression des essais selon l'une ou l'autre réponse et qui n'est pas facile de documenter parce que beaucoup de ces travaux de ville ont disparu la durée nécessaire pour imprimer l'ensemble des feuilles et des cahiers des essais pourrait varier entre deux et quatre et quatre mois tout cela paraît un détail bibliographique mais c'est important si on veut savoir quelle était l'information entre guillemets disponible pour Montaigne par exemple pour un essai comme les cannibales au moment de sa publication c'est-à-dire jusqu'à quelle date on peut laisser ouverte la possibilité de l'écriture ou de la révision des tels ou tels des essais le fait fondamental qu'a bien établi un collègue américain George Hoffman dans un livre qui s'appelle Montaigne's Carrier la carrière de Montaigne c'était un livre publié par Oxford University Press et qui a qui est très important sur les questions que j'aborde aujourd'hui dans cette première première cour c'est d'avoir souligné avec force il me semble-t-il de manière très convaincante le rôle de Montaigne dans le processus de la publication au livre 3 au chapitre 2 donc dans cet ajout du 1588 il y a une phrase souvent commentée de Montaigne j'achète les imprimeurs en Guyenne ailleurs ils m'achètent ce qui laisserait supposer un contraste entre ailleurs c'est le lieu où a été publié l'édition de 1588 Paris et la Guyenne Bordeaux là où a été publié l'édition de 1580 et sans qu'on en ait évidemment des preuves absolues cette idée j'achète les imprimeurs en Guyenne pourrait renvoyer très vraisemblablement au fait que l'édition est une édition comme on peut désigner au XVIe siècle à compte partiel c'est-à-dire le fait que l'auteur ce n'est pas une édition à compte d'auteur parce qu'évidemment les frais les coûts de la composition et de l'impression sont ceux de l'atelier de l'éditeur milange mais à compte partiel parce qu'une contribution de l'auteur est donnée dans ce qu'on pourrait appeler le budget d'ensemble de la publication et cette contribution elle a souvent très souvent la forme de l'achat du papier nécessaire pour la publication du livre dans le cas des éditions de milange il y a un seigne tout à fait fort de cette idée c'est le fait que les différents livres de différents auteurs sont imprimés sur différents papiers comme s'il n'y avait pas une commande de l'imprimeur à un maître papetier unique mais que chaque auteur pouvant choisir en Bordeaux ou ses environs ou plus loin même en limousin les papetiers qui vont le fournir apportait comme contribution financière puisque c'est la part la plus lourde du budget du livre enfin à peu près la moitié liée à l'achat du papier apportait son papier et évidemment ceci est tout à fait visible à partir de l'analyse des filigranes des papiers des livres qui montrent des marques différentes donc tout laisse à supposer que la commande du papier nécessaire à la première édition des essais a été faite par Montaigne ce qui laisse aussi supposer une date où cela aurait pu être fait puisqu'en général la commande ne peut pas être immédiatement satisfaite et qu'on peut supposer que c'est vers la fin de 1578 que Montaigne achète son ou passe-commande du papier qui va servir à Milange pour l'édition des essais donc une première implication de Montaigne dans le budget de l'édition sous la forme de l'achat du papier nécessaire pour les cahiers et feuilles de cette édition la deuxième implication je l'ai montrée ou signalée c'est la correction des épreuves puisque cette différence entre des exemplaires que l'on va dire non corrigés et des exemplaires corrigés elle ne porte pas seulement sur comme peut-être on l'a vu la rectification d'erreurs qui provenaient d'une bévue d'écoute du secrétaire et qui pouvait être établie par l'auteur mais plus généralement elle montre dans les différences entre les exemplaires que l'on va dire corrigés et les exemplaires non corrigés deux niveaux ou deux types de corrections certaines sont purement typographiques mécaniques c'est-à-dire les corrections des erreurs que commettent très habituellement les typographes des lettres inversées par exemple ou un mot sauté donc des corrections qui renvoient à des erreurs qui ont été faites au moment de la composition et des corrections qui peuvent être ou doivent être celles d'un correcteur qui corrigent les épreuves mais peut-être qui aussi intervient en cours de tirage ce qui explique pourquoi certains exemplaires auraient porté un texte non corrigé mais il y a un deuxième registre de correction qui est un registre de correction stylistique avec des transformations qui ne peuvent pas être celles d'un correcteur parce qu'elles sont des transformations sur le texte lui-même avec un mot remplacé par un autre ou un mot supprimé ou une forme transformée plurielle à la place d'un singulier changement de temps du verbe de telles corrections ne peuvent pas être de l'initiative d'un correcteur et elles renforquent cette idée d'un montagne corrigeant lui-même les épreuves dans l'atelier de milange et avec cet rapport entre l'esthétique de montagne et ce rôle humble de correction des preuves qui est sa condamnation des répétitions dans le livre 3 au chapitre 9 il écrit ou dicte la redite est partout ennuyeuse fuse dans Homer et beaucoup de ces corrections sont pour supprimer des répétitions de mots dans la même phrase ou à une ou deux phrases d'écart et donc ici une intervention auctoriale à côté de cette contribution à l'édition à compte partiel à côté de cette correction des épreuves qui introduit des révisions stylistiques et pas simplement des corrections mécaniques un troisième élément et l'intervention forte de montagne dans le procès de publication et du coup dans la composition même des deux premiers livres et en particulier du premier il faut rappeler ici que la transformation du contenu du livre est liée et elle est rendue explicite par montagne à une impossibilité dans le projet initial montagne voulait introduire dans le premier livre au chapitre 38 qui est le chapitre qui a pour titre de l'amitié montagne voulait y introduire le discours intitulé la servitude volontaire de son ami la Boétie et dans ce chapitre 38 le chapitre aurait dû se terminer avec la publication de ce travail de cet essai de jeunesse de la Boétie et d'ailleurs est conservé dans le titre dans le texte tel qu'il a été publié la formule mais ayons un peu parlé ce garçon de 16 ans donc l'annonce du discours sur la servitude volontaire de la Boétie et dès le début du chapitre Montagne annonçait cette intention en disant il l'écrivit par manière d'essai en sa première jeunesse à l'honneur de la liberté contre les tyrans et comme je le disais vers la fin du chapitre on a hoyons un peu parlé ce garçon de 16 ans avec à nouveau le vocabulaire de l'oralité pour quelque chose qui est transcrit et déchiffré dans l'écrit mais ce projet est rendu impossible par le fait que le 7 mai 1579 le parlement de Bordeaux condamne un livre intitulé mémoire de l'état de la France livre considéré comme hérétique protestant dans lequel se trouve le discours sur la servitude volontaire de la Boétie et vous voyez que le 7 mai 1579 on est dans le processus de la publication des essais elle n'a sûrement pas commencé l'impression mais la construction du livre l'achat la commande du papier sont déjà faites donc il va y avoir pour Montaigne la nécessité d'expliquer pourquoi le projet ne peut être tenu et d'autre part la nécessité de substituer à ce texte manquant du texte puisque la longueur du livre a déjà été définie par les rames de papier qui ont été achetées alors le premier objectif est rempli par ce qu'il écrit à la fin de l'essai de l'amitié tel que ce texte est publié dans l'édition de 1580 parce que j'ai trouvé que cet ouvrage c'est-à-dire l'ouvrage de la Boétie la servitude volontaire a été depuis mis en lumière et à mauvaise fin par ceux qui cherchent à troubler et changer l'état de notre police sans se soucier s'ils l'amenderont qu'ils ont mêlé à d'autres écrits de leur farine je me suis dédi de le loger ici c'est une allusion à peine voilée au fait que les protestants ont incorporé le texte de la Boétie dans d'autres écrits en l'occurrence ce livre mémoire de l'état de la France et que Montaigne du coup dit qu'il le retire mais effectivement il a une injonction plus forte encore que son désir de le retirer qui est la condamnation du parlement de Bordeaux et afin que la mémoire de l'auteur son ami la Boétie n'en soit intéressée à l'endroit de ceux qui n'ont pu connaître de près ses opinions et ses actions je les avise que ce sujet la liberté contre les tyrans fut traité par lui en son enfance par manière d'exercitation seulement comme sujet vulgaire et tracassé en mille endroits des livres je ne fais nul doute qu'il ne crut ce qu'il écrivait car il était assez consciencieux pour ne mentir pas même en se jouant et c'est davantage que s'il eut à choisir il eut mieux aimé être né à Venise qu'à Sarlac et avec raison dans un pays catholique plutôt que dans une terre marquée par la réforme mais il avait une autre maxime souverainement emprunte en son âme d'obéir et de se soumettre très religieusement aux lois sous lesquelles il était né il ne fut jamais un meilleur citoyen ni plus affectionné au repos de son pays ni plus ennemi des remuements et nouveautés de son temps il eut bien plutôt employé sa suffisance à les éteindre qu'à leur fournir de quoi les émouvoir davantage il avait son esprit moulé au patron d'autres siècles que ceux-ci donc c'est la volonté de montrer que la Boétie n'était pas tentée par la réforme protestante par les remuements et nouveautés et que du coup l'essai qu'il avait écrit ne peut pas être récupéré par les réformés c'était un exercice exercitation de jeunesse sur un thème battu et rebattu la liberté contre les tyrans mais qui en rien n'impliquait une position idéologique de la Boétie ni en faveur de la réforme protestante ni contre les lois de l'État sous lequel dans lequel il vivait donc un trou dans les essais par ce retrait d'un texte annoncé et du coup la nécessité de substitution et pour Montaigne il y a une première modalité de substitution qu'il annonce à la fin de l'essai de l'amitié or en échange de cet ouvrage sérieux la liberté contre les tyrans j'en supplie la servitude pardon la servitude volontaire qui était le thème la liberté contre les tyrans or en échange de cet ouvrage sérieux j'en substituerai un autre produit en cette même saison de son âge plus gaillard et plus enjoué et le chapitre 29 est la publication de 29 sonnets de la Boétie dédiée à la comtesse de Guissant Madame de Gramont et c'est le contenu du chapitre 29 ce qui est intéressant peut-être du point de vue du problème posé à Montaigne par la condamnation du parlement et la nécessité ou la volonté du retrait du texte de la Boétie parce qu'il pourrait faire suspecter l'auteur d'hérésie c'est aussi l'idée de cette présence d'un texte d'un autre à l'intérieur des essais évidemment la tension là est très forte entre d'un côté ce qu'il y a de radicalement singulier dans les essais qui est l'objet d'un fini commentaire dès l'adresse au lecteur je suis moi-même la matière de mon livre donc un livre entièrement voué à l'analyse d'un individu singulier et en même temps à l'intérieur du livre lui-même de multiples présences de l'autre ou des autres non seulement de ce double qu'était la Boétie avec la présence souhaitée de son traité de la servitude volontaire impossible donc du coup la présence des sonnets de la Boétie mais aussi d'autres présences que l'on rencontrera c'est-à-dire de multiples présences des auteurs classiques grecs ou latins même lus en traduction française ou autre exemple spectaculaire la présence de fragments entiers d'autres livres qui sont paraphrasés mais parfois copiés littéralement donc une tension à l'intérieur de cette exaltation du moi comme objet du livre et d'autre part une fourmillante présence des autres mais 29 sonnets ne suffisaient pas à remplir l'espace laissé est prévu par le traité de la Boétie et c'est ce qui explique sans doute que certains essais qui sont composés en 1578 1569 ou sont recomposés et sont amplifiés un chapitre spectaculaire pour cela c'est le chapitre 26 de l'institution des enfants qui est lié aussi dédié à la comté enfin qui est dédié à madame Diane de Foix et qui prend qui a une dimension absolument considérable et on peut peut-être penser que certaines des additions ou des présences dans le chapitre des cannibales sont aussi liées à cette nécessité pour Montaigne de remplir un espace qui a été ouvert béant par l'impossibilité d'introduire dans le premier livre le traité de la Boétie du coup l'importance de cette remarque par rapport aux matériaux qui pouvaient être imprimés qui pouvaient être disponibles pour Montaigne pour sa description des Indiens d'Amérique qui est l'objet du chapitre des cannibales mais avant d'entrer dans le chapitre une dernière série de remarques qui est non plus sur le processus d'écriture ou de dictée de Montaigne non plus sur les avatars de l'édition de 1580 et la très forte implication de Montaigne dans la construction du livre pour des raisons proprement matérielles et typographiques ou bien son rôle dans la correction des épreuves ou bien encore sa participation dans une édition à compte partiel avec Simon Milance mais qui est l'histoire même éditoriale des essais puisque dans chaque chapitre des essais on peut trouver cinq couches de texte et c'est ça qui fait la beauté ou l'énigme de la publication des essais cette première couche de texte c'est celle de l'édition de 1580 mais Milance va rééditer en 1582 ce texte avec un certain nombre de corrections apportées par Montaigne et c'était aussi l'objet de ses séminaires sur la censure romaine du livre de 1580 dans quelques mesures de soumission mais limitées aux critiques qui avaient été adressées par les inquisiteurs après l'examen par deux moines de religieux du texte de 1580 dans les éditions qui respectent cette géologie des essais cette première couche de texte est toujours désignée comme grand A1 1580 grand A2 1582 et une réédition pirate de 1587 en fait reprend ce même texte donc ça c'est la première couche de texte et il y a la deuxième couche de texte que j'ai déjà évoquée qui est le fait qu'en 1588 à Paris l'Angelier publie une nouvelle édition augmentée avec le troisième livre qui comporte 13 nouveaux essais et ce qui non seulement comporte un livre entier qui est nouveau mais de modifications des révisions apportées dans le texte de 1580 1882 Montaigne ajoute des citations latines ajoute de nouveaux exemples parfois ajoute de développement et c'est ce que nous verrons dans le chapitre des cannibales donc c'est la deuxième couche de texte qui dans les éditions en général est indiquée comme B comme vous le savez sans doute Montaigne recevant plusieurs exemplaires de cette édition parisienne de 1588 va en utiliser un pour apporter toute une série de nouvelles modifications d'ampleur réécriture suppression addition dans les marges de cet exemplaire qui était rendu possible parce que c'est à la différence de la première édition qui est une édition en octavo l'édition de est une édition in quarto luxueuse avec de larges marges et Montaigne va couvrir les espaces blancs de cet exemplaire connu comme l'exemplaire de Bordeaux avec ses corrections additions suppressions pour une future réédition et l'importance de la de la refonte est tout à fait grande on a pu pour une page c'est ce qu'a fait Hoffman pour une page qui est une page la page 285 du deuxième livre chapitre 18 lorsque l'on compare 1580 et 1588 on voit que dans cette période Montaigne a apporté huit modifications dans cette page lorsque l'on compare le texte imprimé de 1588 avec les annotations manuscrites de l'exemplaire de Bordeaux ce que souhaite Montaigne s'est apporté 38 modifications on voit qu'il y a donc une profonde réécriture qui est faite des essais dans les marges d'un exemplaire imprimé de l'édition de 1588 et donc les éditions et dans les éditions modernes cette couche de texte est indiquée comme C c'est la quatrième et pourquoi une cinquième c'est ce qui va advenir de ces annotations corrections révisions de Montaigne dans l'exemplaire de Bordeaux dans l'édition qui va être prise en charge après la mort de Montaigne en 1592 qui va être prise en charge par son héritière spirituelle Madame de Gournay qui va bien sûr à la fois incorporer la plus grande partie des additions ou transformations souhaitées par Montaigne mais pas totalement ni toujours littéralement ce qui fait que le problème posé qui a divisé les montaignistes récemment c'est de savoir quand vous éditez les essais est-ce que vous devez éditer le texte de Madame de Gournay de 1595 qui est le texte qui a été lu à partir de cette date mais qui n'est pas totalement fidèle à ce qu'étaient les indications dans l'exemplaire de Bordeaux ou bien faut-il éditer l'exemplaire de Bordeaux ce qui n'est pas toujours aisé parce que cet exemplaire au cours du 19ème siècle a été relié ou re-relié et la reliure a renié un certain nombre de fragments de textes qui se trouvaient au plus près des marges et donc du coup il y a déjà une difficulté à établir la totalité du texte et d'autre part on peut dire qu'effectivement cet exemplaire ou ces annotations manuscrites elles n'ont été lues par personne sauf peut-être par Montaigne dans le détail qui dépasserait ce qu'en a gardé Madame de Gournay et c'est là le débat qui a opposé l'édition de la Pléiade qui est le texte de 1595 et qui supprime les couches de texte on n'a plus l'indication ou plus l'indication immédiate dans les marges et puis les éditeurs qui restent fidèles à l'idée d'une édition qui est celle qui serait au plus près de l'exemplaire de Bordeaux ce qui est important à souligner c'est que ce mouvement textuel des essais avec ces quatre ou cinq couches de texte 80, 82, 88 exemplaires de Bordeaux édition de 1595 n'est pas seulement lié comme on l'a souvent commenté dans l'histoire de la littérature à cette obsession de Montaigne de retour sur son texte elle est liée aussi à des faits un peu plus prosaïques aussi souvent oubliés par l'histoire de la littérature c'est-à-dire le fait de la durée des privilèges dans la mesure où en 1580 Billange avait obtenu un privilège pour huit ans et dans la législation royale du XVIe siècle on ne peut obtenir pour une œuvre déjà là un nouveau privilège que si cette œuvre est augmentée soit du quart ou du tiers et c'est ce qui se passe en 1588 c'est pas par hasard que l'édition est publiée en 1888 puisqu'elle est indiquée sur la page de titre Montaigne les essais cinquième édition augmentée d'un troisième livre et de 600 additions aux deux premiers et dans le privilège de 1588 qui est publié dans le volume il est indiqué les essais revus et amplifiés en plus de 500 passages avec l'augmentation d'un troisième livre on voit donc que Montaigne accepte incorpore dans sa pratique d'écriture ce qui vient directement de la réglementation imposée par la législation c'est à dire qu'un texte ne peut être réédité avec un nouveau privilège jusqu'à la condition d'avoir été sérieusement augmenté le quart ou le tiers ce qui à peu près correspond à ces 500 ou 600 additions plus le troisième livre qui est ajouté et on voit donc que l'accroissement du texte est non seulement le résultat du rapport de Montaigne à son propre texte mais il est aussi le résultat immédiat des conditions qui sont imposées à la librairie alors donc entre 1580 et 1888 ce travail d'addition par de nouveaux essais ou par le gonflement des essais déjà là et en 1588 à partir de 1588 avec l'exemplaire de Bordeaux et jusqu'à la mort de Montaigne en 1912 l'idée de nouvelles additions révisions amplifications qui permettront une autre fois de renouveler le privilège et c'est ce qui se passe en 95 pourquoi 95 parce qu'en 88 le privilège avait été obtenu à nouveau pour 8 ans donc on a cette pratique qui est d'ailleurs commentée par Montaigne lui-même dans l'essai du troisième livre par un texte ajouté dans l'exemplaire de Bordeaux au chapitre 9 du livre 3 de la vanité et où on lit mon livre est toujours un sauf qu'à mesure qu'on se met à le renouveler afin que l'acheteur ne s'en aille les mains du tout vide je me donne l'oie d'y attacher comme ce n'est qu'une marqueterie mal jointe quelques emblèmes super numéraires ce ne sont que surpoids qui ne condamnent point la première forme mais donne quelques prix particuliers à chacune des suivantes vers une petite subtilité ambitieuse de là toutefois il adviendra facilement qu'il s'y mêle quelques transpositions de chronologie mais compte prenant place selon leur opportunité non toujours selon leur âge on peut lire ce passage à la fois sur un registre purement lié à l'écriture de Montaigne ce qu'il disait je ne corrige pas j'ajoute et du coup comme mon livre est une marqueterie mal jointe cette addition peuvent être faites en totale liberté mais elle n'annule pas ce qui a été écrit précédemment mais on peut aussi lire ce passage en écho avec le vocabulaire de la librairie mon livre est toujours un oui sauf qu'à mesure qu'on se met à le renouveler de quoi s'agit-il des renouvellements de privilèges et la raison en est donnée afin que l'acheteur ne s'en aille les mains du tout vide c'est-à-dire ici la justification de cette législation royale qui était qu'on ne peut accorder un nouveau privilège que si ce sur quoi le privilège porte est suffisamment nouveau de façon à ce que le consommateur l'acheteur le lecteur ne soit pas déçu donc on a là une une pratique j'ai terminé avec ça une pratique qui n'est pas propre à Montaigne on a pu montrer que les rythmes des rééditions qui sont en même temps des additions de grands textes du XVIe siècle sont directement liés à l'expiration des durées des privilèges c'est le cas par exemple de Rabelais en 1546 le tiers livre est ajouté au Gargantua et au Pentagruel dont le privilège est arrivé à expiration en 1552 le quart livre est ajouté au Gargantua au Papel Agruel et au tiers livre parce que le privilège est arrivé à expiration et en 1562 après l'expiration d'un privilège de dix années donné lors de l'édition du quart livre un cinquième livre est ajouté et à chaque fois ce privilège est un privilège qui va permettre rétrospectivement de maintenir le monopole sur la totalité de l'œuvre qui est étendue à chacune des étapes et qui donc entre dans les critères de la législation royale et on trouverait la même chose lorsqu'on lit on analyse la chronologie des éditions addition de Ronsard Marot du Barthas ou Erasme on a pu le montrer aussi d'ailleurs dans un monde plus récent pour les éditions de Shakespeare dans l'Angleterre du XVIIIe siècle on voit donc que c'est une leçon importante qu'il y a un lien étroit entre le mouvement de l'écriture du rapport de l'écrivain à son propre texte et d'autre part des pratiques qui sont celles communes dans l'édition en un temps donné et qui pour partie découlent directement des réglementations monarchiques je vais peut-être en rester là pour cette première partie avec une certaine juste une addition qui nous permettra de faire un passage un porche pour entrer dans le commentaire du chapitre des cannibales donc il est 11h03 on peut reprendre je ne sais pas 11h10 de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain